Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être la mise à jour de ce mercredi 10 janvier. Et aujourd'hui les chevaux ardennais ont fait leur apparition à Djorvik. Ils sont disponibles à Valdal et il y en a un qui est disponible à Forpinta. Ils coûtent 900 Star Coins et on va aller les découvrir tout de suite. Ils sont juste là, je les vois. Oh mon dieu ils sont trop beaux. C'est des gros nounours, vous allez voir. Nous avons un gris pommelé qui est incroyable, j'adore son gris pommelé. Vous avez vu le détail de ces pommelures ? Il a une liste aussi, on peut le voir, avec une partie de son nez qui est rose. Il a les yeux marrons, les détails des poils au niveau du dos, c'est incroyable. C'est un de mes préférés celui-ci. Nous avons un baie farineux, on voit qu'il a du genre de pommelure au niveau de son ventre, d'où le fait que ce soit un baie farineux. On voit aussi qu'il a des petites parties blanches au niveau de ses yeux, de son nez. Il a du coup les craies noires, comme un baie quoi finalement. Il a les yeux verrons, donc il a un oeil bleu et un oeil marron. C'est trop mignon comme détail. Ensuite nous avons une sorte d'âle zancre à laver. Il ressemble un peu aux afflingeurs. Il est trop beau. Il a une liste, il a les yeux marrons si je ne me trompe pas. Il a des petites pommelures cachées sur sa robe aussi. On les voit très légèrement. Oh mais le détail des poils c'est quelque chose. Vraiment regardez, c'est super bien fait. Ils ont géré je trouve. Il y a une partie de son nez qui est rose aussi. Il est super beau ce cheval en tout cas. Nous avons un rond en bleu, qui est incroyable aussi. Il a des petits points noirs sur sa robe. Sa couleur de craie est dégradée. Donc ça part du gris et ça finit au brun. Il a une petite tâche rose sur son nez en forme de cœur. Trop mignon. Ils aiment bien faire des petites icônes de cœur sur les chevaux. Il a les yeux marrons. Ensuite nous avons un silver sur base noire. Il a les yeux marrons. Il a une liste aussi qui termine un peu rosée sur son nez. Il a des petites pommelures au niveau de sa robe. Au niveau de ses fanons ça fait un dégradé de couleur aussi. Oh il est sublime hein. On a un rond en baie. Un peu comme le rond en bleu. Il a du coup des petites parties un peu plus foncées sur sa robe. Il a un dégradé dans ses crâles. Donc du gris au marron. Il a les yeux marrons aussi. Il est super classe ça celui-ci. Il est beau. De base je suis pas super fan de ce genre de robe. Mais là c'est pas mal. Et le reste le baie brûlé. Il est très joli celui-ci. Il faut dire qu'il a des minuscules pommelures. Mais vraiment toutes minuscules. Il a les yeux marrons. C'est un très joli baie brûlé. Il est magnifique j'adore. Et il a des petites balsanes au niveau de ses postérieurs. Comme vous le savez certainement j'aime beaucoup les gris pommeliers. Ils sont magnifiques. Et donc je vais me prendre celui-ci. Avant toute chose on va regarder sa crinière. Il y a la crinière de base. Il y a la crinière un peu plus fournie que j'aime pas spécialement. On voit pas ses yeux. Ils ont la crinière en brosse avec du coup une décoration. C'est super beau j'aime bien. Peut-être qu'un jour je lui mettrai cette crinière. Ils ont une autre coupe en brosse. Très belle aussi. Ils ont la coupe rasée. C'est vraiment beau je trouve. Toutes les coupes lui vont en fait. Ils ont les pions. Mais c'est vraiment un gros nounours à ce cheval. Ils ont les tresses. Avec du coup la queue qui est tressée également. Et ils ont la coupe un peu carrée comme ça. Ouais c'est pas mal. Écoutez je vais lui laisser sa crinière de base pour l'instant. Ça va être un adulte étalon. Et je vais l'appeler big boy qui veut tout simplement dire gros garçon. Tout simplement parce que mon cheval j'ai décidé que ce serait un étalon. Et puis parce qu'il est assez bien fourni. Je trouve que ça lui va super bien. Voilà donc on l'achète. Oh il est trop beau j'adore. Le voici dans mon écurie. On va lui faire le petit câlin de bienvenue. Comme toujours. On le touche à peine. Non on ne le touche même pas. Bon c'est un petit peu dommage. Par contre je vais faire ses soins pour éviter d'être à deux à l'heure. Alors je vais vous montrer les allures. Donc on va commencer avec le pas. C'est un pas assez dynamique. J'aime bien. Il met ses oreilles un peu sur le côté ou sur l'arrière. Je n'arrive pas à définir. Je crois que c'est sur le côté. Ses épaules bougent bien. On voit qu'il a énormément de muscles ce cheval. Il est puissant. En même temps c'est un cheval de trait. Donc c'est normal. Il fait un très bon mouvement balancier avec sa croupe. Très belle allure. Ensuite nous avons le trot. On voit qu'il a envie de travailler. Il ne manquerait plus qu'on lui mette l'équipement pour les chevaux de trait. Avec du coup une carriole. Et ça fera tout de suite l'affaire quoi. J'imagine qu'un jour ça arrivera sur le jeu. J'aime beaucoup le mouvement de ses épaules. Le mouvement de ses crins est très bien respecté dans le timing. Ensuite nous avons le petit galop. Qui est classe aussi. Il lève un peu plus haut ses antérieurs. On dirait qu'il va vite tomber vers le bas. Mais qu'il se rattrape. Ses crins bougent un petit peu plus. J'aime beaucoup son petit galop. Ensuite nous avons le moyen galop. Où là on voit un peu plus de puissance. Il relève la tête. Et il met bien en avant son poitrail à chaque foulée qu'il fait. On voit vraiment bien ses épaules bouger. Ses crins qui commencent un petit peu à voler dans tous les sens. Et ensuite nous avons le grand galop. Je ne suis pas spécialement fan du mouvement que c'est créé à fond. Ça fait comme des gros tas de cheveux qui s'envolent un peu partout. Je ne suis pas spécialement fan. Mais sinon le mouvement de ses membres. J'aime bien. Jusqu'au niveau de son épaule ça fait un truc bizarre. Ça fait un mouvement assez brut au niveau de son épaule droite. Qui à un moment donné la texture elle s'étire. A ce niveau là elle s'étire et du coup ça ne fait pas un bel effet. Au niveau de ses pommures et tout. C'est un problème encore récurrent sur les allures des chevaux. Donc ils doivent encore travailler sur ça. Mais j'imagine que dans le futur ça ira mieux. L'arrêt d'urgence. Ouais c'est pas mal. Après évidemment au niveau de la physique c'est pas trop ça. Puisque un cheval dans la vraie vie ne s'arrêtera jamais de cette façon là. C'est juste pas possible. Mais c'est quand même joli. Ça a le mérite d'être assez beau à regarder. Nous avons le reculé. Là il met ses oreilles en arrière. Il regarde un tout petit peu vers le côté droit. Ce qui lui permet justement de regarder un tout petit peu en arrière. Nous avons le cabré. Oh il est beau. On voit qu'il est imposant. J'aime beaucoup son cabré. Nous avons les pas de côté. Ils sont de très beaux pas de côté. Je vois pas de problème. Les trois sauts. Alors il fait comme s'il voulait chasser quelque chose avec ses postérieurs. C'est un peu comme le frison. Il fait ça aussi. C'est un très bon saut. Le saut au moyen galop. Là il fait la même chose. Mais c'est juste que là la réception elle se passe pas très bien. Vu qu'à cause de la state machine nos chevaux peuvent enchaîner les sauts. Du coup ça donne pas un rendu qualitatif. Mais ça fait ça avec tous les chevaux. Donc j'imagine qu'en retravaillant la state machine j'imagine qu'ils vont régler ce souci. Et nous avons le saut au grand galop. Qu'est-ce que ça va donner ? Alors il fait pareil. Il donne un petit coup de cul. Et il y a ce même problème à la réception. Mais ça à la rigueur ça va encore. Le coup de saut il est pas mal. Juste que c'est un petit peu dommage qu'au niveau de ses antérieurs il soit prêt en fait à mettre ses antérieurs carrément dans son corps on dirait. La texture ici qui s'élargit. A part ça le saut il est quand même chouette. Alors ce qu'il faut savoir avec ses chevaux c'est qu'ils ont une animation spéciale. Et là le cheval il s'assoit. Il s'assoit c'est trop mignon. Et il y a un petit papillon qui vient se poser sur son nez. C'est beaucoup trop mignon. Regardez comment il est assis il est trop beau. Oh trop chou. Il fait le mouvement avec son nez comme s'il sentait le papillon. Et après le papillon il s'en va. L'animation en elle même elle est incroyable. C'est magnifique. Pour faire des photos ce serait pas mal. Ensuite au niveau de ses animations à l'arrêt qu'est-ce que ça donne. Alors il regarde sur le côté droit. Il sort un petit peu sa langue aussi. Il bouge un petit peu sa queue aussi. Il fait quelques petits pas en arrière et puis en avant. Il se secoue la tête. Oh c'est trop mignon. Il bouge aussi beaucoup ses oreilles. Il est expressif j'aime bien. Là il fait comme s'il dormait c'est trop beau je trouve. Globalement je pense que c'est tout pour ses animations à l'arrêt. Il en a pas des masses. Il bouge pas énormément donc ça va. Petite nouveauté on peut leur mettre des bandes alors qu'ils ont des fanons assez fournis. C'est juste que ça coupe un peu les fanons du coup. On peut leur mettre des bandes et des guêtres. Donc ça c'est une super nouvelle. De nouveaux équipements sont sortis avec eux. Ce sont des équipements clairs de lune. Vous avez ce set là noir et argenté. Ou alors vous avez noir et doré. C'est vraiment beau je trouve. J'adore ces équipements. Ou alors vous avez bleu et argenté. Très beau aussi. Et vous avez également bleu et doré. Pour ceux qui aiment bien les tenues qui font un peu spectacle et tout ça. Bah n'hésitez pas à foncer. Nous avons également un nouvel item pour la boutique des stars à vie. Nous commençons fort avec un haut de dressage. Une couleur bleue avec du rose. Et un petit peu du beige ou du jaune. Je sais pas trop définir. J'ai trop trop hâte de découvrir la tenue de cette année du coup. En plus c'est full stat. Donc franchement n'hésitez pas. En prévision de nouvelles quêtes principales. Avec les Soul Rider et Fripp. Nous avons une petite suite de quêtes avec Fripp. Pour introduire du coup les quêtes de la semaine prochaine. Puisque la semaine prochaine nous aurons la suite de l'histoire. Approchez Soul Rider. Les événements viennent de prendre une tournure inattendue. Comme vous le savez Avalon a travaillé dur pour traduire le gros livre de dernier étage d'un bibliothèque. Le fameux Jorvica Gigantica. Il a même reçu l'aide de certaines d'entre vous. Grâce à la traduction d'un chapitre entier du livre. Nous avons fait une découverte des plus inquiétantes. Tout à fait. Il se trouve que le pilier de la vie que vous avez fait pousser n'est pas un allié. Mais un agent déloyal. Elle s'appelle Sinistron. D'après ce qu'on a lu. Elle n'est pas fidèle à Aiden ni à qui que ce soit d'autre. Dans ce cas. Qui nous dit qu'elle n'aidera pas les Valas. Ou pire encore les Cavalières des Ténèbres. Un pilier de la vie corrompu. Et si on allait lui parler pour en savoir plus. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Les piliers de la vie sont tenus de payer leur dette. Qu'ils soient fidèles à Aiden ou non. Étant donné que c'est vous qui avez fait pousser cet arbre. Peut-être qu'elle vous accordera sa confiance. Les piliers de la vie ont la capacité de voir beaucoup plus de choses que nous. Et si vous arriviez à la convaincre. De vous révéler des informations sur les Cavalières des Ténèbres. Sur le Vortex du Chaos. Et même sur Garnok. Allons parler à Sinistron aux Terres Oubliées. Des humains qui osent m'approcher. Vous m'entendez ? Vous me voyez ? Ça faisait longtemps que votre espèce ne m'avait pas accordé d'attention. On aimerait te poser quelques questions. Et puis quand encore ? Comme si j'allais m'abaisser à discuter avec de simples mortels. Ce sont des gens de votre espèce qui m'ont abattu. Après cela pendant des siècles. Des humains ont failli oublier mon existence. Nous ne t'avons pas oublié. Pour tout te dire, c'est même nous qui t'avons fait repousser. Nous n'aurions jamais pu t'abattre. Ah vraiment ? Eh bien prouvez-le. Connaissez-vous mon nom ? Je t'appelle Sinistron. Comment ? En effet, je m'appelle Sinistron. C'est donc vrai, c'est vous qui m'avez redonné la vie. En échange, je vous ai sauvé dans la brèche du diable. J'ai fait pousser des racines pour vous aider à fuir le Vortex du Chaos. C'était toi ? Merci, je ne sais pas comment on aurait fait sans toi. Nous sommes quittés désormais. Appelé de la vie paie toujours ses dettes et attend la même chose en retour. Il me semble que vous êtes venu me demander quelque chose. Je ne répondrai pas à toutes vos questions car je commence à perdre patience. Réfléchissez bien. Que sais-tu du huile de sauvage ? Le huile de sauvage, comme l'appellent les humains, est un immense réseau des racines qui prend vie dans les brèches qui séparent votre royaume de celui de Pandoria. C'est à cet endroit que les racines de tous les piliers de la vie ou arbres anciens se connectent et communiquent entre elles. Le huile de sauvage existe depuis la naissance de Jorvik. Des graines de piliers de la vie ont été plantées par Aiden sur toute l'île afin de nourrir et de protéger ses terres. Une fois arrivés à maturité, ils devaient également agir en tant que gardiens et lutter contre les forces les plus sombres. En réalité, le monde n'est pas aussi manichéen qu'avant. Après tout, chaque lumière s'accompagne d'une part d'ombre et certains d'entre nous ont décidé de suivre leur propre voie. J'ai choisi de m'éloigner d'Aiden pour une bonne raison, même si je sais que les druides méprisent cette décision. Y a-t-il quelque chose qui te préoccupe en ce moment ? Quelque chose de malveillant est en train de ranger le huile de sauvage. Ça fait un moment déjà, même si cette chose n'était pas encore là quand je me suis réveillée la première fois. Elle assèche notre précieux réseau, fait pourrir nos racines et dégrade nos chemins. Elle étape peu à peu la lumière d'Aiden. Là, emmêlée dans le jaune ronce, l'entithèse même de votre espèce. Une fois libérée, elle scènera le chaos sur son passage. Restez vigilante. Il y a autre chose qui me tracasse au-delà des frontières du huile de sauvage, loin d'ici à un endroit qu'aucune âme ne peut atteindre. Les forces obscures sont à l'œuvre et cherchent à construire quelque chose de grandiose. Quel type de lien entrethiature avec les autres piliers de la vie ? Même si mes frères et sœurs de racines se trouvent à des lieux de moi, sous terre dont racines se rejoignent pour ne former qu'une seule entité. Nous voyons tout, nous entendons tout et nous savons tout. Le temps et l'espace sont unis en parfaite harmonie. En revanche, cela ne veut pas dire que je suis toujours d'accord avec les autres piliers de la vie. Tous les humains suivent-ils le même chemin ? Ce n'est pas parce que nous sommes des arbres que nous avons le même objectif de vie. Il en va de même pour vous. Les humains, la lutte qui oppose les Soul Riders au cavalier des ténèbres en est le parfait exemple. C'est tout ce que je dirais à ce sujet, car il y a certains savants que nous sommes seuls à pouvoir porter. Est-ce que tu étais consciente quand tu étais une graine ? Voilà une question très intéressante, même si c'est une histoire que je préfère garder pour plus tard, pour faire simple, sachez que j'ai tout vu. J'ai fait des pactes avec des sorcières et des druides, et je les ai tous vus tomber un à un, car à la fin, ils connaissent toujours la même issue. J'ai vécu des moments qui, pour les humains, appartiennent à l'histoire. Pour moi, ce n'était que de simples incidents qui survenaient de temps à autre. Ça suffit pour aujourd'hui. Si ça ne vous ennuie, j'aimerais être un peu tranquille maintenant. Je vais communiquer avec mes frères et sœurs de racines. Eh ben, quelle peau de vache cette sinistron ! Cela dit, elle a parlé d'une chose maléfique qui empoisonnerait le huile sauvage. Il s'agit de la quatrième Cavalière des Ténèbres, n'est-ce pas ? Je ne vois pas d'autres explications. Elle a aussi parlé de forces obscures qui seraient en train de construire quelque chose. Cela semble confirmer les soupçons de fruits au sujet des Cavalières des Ténèbres. Et si elles étaient réellement en train de construire un portail pour libérer Garnok, il faudrait mieux d'aller rapporter ces informations aux druides. C'est pire que ce que je pensais. Les Cavalières des Ténèbres sont en train de construire un portail pour libérer Garnok et pourraient bien nous devancer dans la course qui oppose l'obscurité à la lumière. Comme si cela ne suffisait pas, la quatrième Cavalière des Ténèbres est piégée dans un endroit inconnu appelé le Jeune Ronce. Nous allons devoir continuer à explorer le huile sauvage afin de découvrir si cet endroit y est connecté d'une manière ou d'une autre. Il va falloir déterminer les prochaines étapes avec soin. Un seul faux pas de notre part pourrait provoquer l'effondrement de l'équilibre fragile du monde magique, seulement le chaos et la discorde. Du coup, ça laisse présager de grosses missions pour la semaine prochaine, et j'ai très hâte de les découvrir avec vous. C'est ici que s'achève la mise à jour. J'ai beaucoup aimé les chevaux Ardennés, ils sont magnifiques, et c'est ça fait du très bon travail. Ils sont très imposants, donc voilà, c'est des gros nounours. Dites-moi quels chevaux Ardennés vous avez acheté, parce que ça m'intéresse de savoir le nom que vous leur avez donné. C'est toujours intéressant de savoir d'autres noms pour les chevaux, comme ça on a d'autres idées, etc. J'ai beaucoup aimé aussi la petite suite de quêtes principales qu'on a eues aujourd'hui, parce que du coup, ça introduisait ce qu'on allait faire pour les prochaines quêtes principales, qui seront la semaine prochaine, et j'ai très très hâte de les découvrir, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. A plus !